Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le format live déployer votre intelligence émotionnelle. Je me présente, je m'appelle Chimène Bokeh et je vais animer ce webinaire. Alors vous allez voir, le format est interactif, c'est à dire que vous allez pouvoir échanger avec nous et nous poser vos questions. D'ici quelques instants, je vais aller retrouver Jean-Marc Perrault, qui est un des formateurs experts de l'Institut François Bokeh, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, d'intelligence émotionnelle. Ce que je vous propose, le temps que tous les participants aient fini de se connecter, c'est de regarder une courte présentation de l'Institut François Bokeh. On se retrouve dans une minute. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Alors bonjour à tous, bonjour Jean-Marc, bonjour Chimène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce Formalive sur déployer votre intelligence émotionnelle. Donc aujourd'hui est un jour un peu particulier et l'objectif pour nous sur cet entretien, c'est d'échanger sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle et concrètement comment est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien, c'est-à-dire aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Alors je le mentionne dès maintenant, mais pour les plus assidus, il y aura une petite surprise à la fin de ce webinaire pour ceux qui nous auront donc suivis jusqu'au bout. Alors Jean-Marc, tu es formateur coach pour l'Institut François Bocquet, notamment sur plusieurs compétences relationnelles, mais notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. C'est bien ça, oui, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Tout à fait. Alors d'ailleurs, tu as animé une formation sur LinkedIn qui est très populaire à ce sujet, peut-être que parmi nos auditeurs, certains te connaissent déjà par ce biais. Oui, effectivement. Tu n'es pas seulement formateur, tu es aussi un grand voyageur, tu as travaillé dans plusieurs pays, tu es maître praticien en PNL, tu es aussi professeur d'économie et de sociologie, et je crois même que tu te formes en naturopathie. C'est bien ça, oui. Donc on le voit, ton parcours est riche d'expériences variées, qu'est-ce qui t'a amené à développer plus particulièrement tes compétences en intelligence émotionnelle ? Eh bien, ce sont justement les expériences. Alors il y en a eu beaucoup, bien sûr, qui m'ont mis en lien avec les émotions. Je dirais que moi, j'étais quelqu'un, en fait, il y a encore peut-être une quinzaine d'années, je n'exprimais rien du tout. Dans mon modèle éducatif, dans les repères que j'avais quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais appris à tout garder pour moi. J'avais tout mis sous le tapis, en quelque sorte. D'accord. Et lors, effectivement, de voyages, d'expériences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, je me suis peu à peu ouvert à ce sujet. Et puis en plus, c'est un sujet qui touche à l'humain, donc ça m'intéressait beaucoup. Pour l'anecdote, vraiment peut-être le premier événement qui m'a mis en lien avec ça, c'était lorsque j'habitais à Hanoi, au Vietnam. Je faisais du sport, je jouais au football dans une équipe. Et puis, après un entraînement, un jour, je ressors de là avec le côté gauche, c'est-à-dire le nerf sciatique totalement bloqué. Alors là, incompréhension, la blessure, etc. Et puis, ça me faisait bien mal. Plus possibilité de jouer au football dans les jours qui ont suivi, etc. Et puis, un ami me dit un jour, alors on commençait à me parler en plus d'opérations, de choses comme ça. Et j'ai un ami qui me dit, tiens, je connais un thérapeute, je t'invite à aller le voir. Et effectivement, je suis allé voir ce monsieur, et ce monsieur, on ne se connaissait pas, il m'a fait tout un massage des organes, des viscères, et il m'a dit, monsieur, vous n'exprimez jamais vos émotions. Alors là, j'ai été vraiment très surpris, parce que je me suis dit, comment ce monsieur qui ne m'a jamais vu, qui ne me connaît pas, il pouvait détecter ça comme ça, en un fragment de seconde ? Alors, il y avait certainement plein de choses. Aujourd'hui, j'arrive à mettre consciemment des choses dessus. Mais il m'a dit, oui, effectivement, que ça avait un impact sur ma santé, quoi, derrière. Et donc, il m'a dit, derrière, de ne plus faire de sport pendant une semaine, et qu'il y a des choses qui allaient peut-être venir et de laisser faire aussi, en quelque sorte. Des émotions, donc, qui avaient... Il y a des émotions qui sont sorties, bien sûr. Et puis, surtout, une semaine après, j'avais plus mal aux nerciatiques. Encore aujourd'hui, j'ai plus mal aux nerciatiques, quoi. Donc, c'est une première expérience, il y en a eu plein d'autres. Mais là, déjà, je me suis dit, tiens, les émotions, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? Et ça m'a poussé à les voir plus loin. On peut dire, en quelque sorte, que tu as vécu viscéralement ce qu'était l'intelligence émotionnelle. Oui, oui, c'est ça. Alors, parmi les personnes qui nous écoutent, peut-être que toutes ne sont pas familières de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu pourrais... Comment est-ce que tu définirais l'intelligence émotionnelle ? Alors, c'est une question existentielle, je pense. Je pense qu'il faut en revenir, déjà, à ce qu'est une émotion. Il y a beaucoup de mes connaissances sur ce que sont les émotions. Moi, j'appartiens à une génération, et puis les plus âgés aussi, où les émotions, on ne les exprimait pas. Surtout les celles conjugées comme négatives. On les mettait sous le tapis, et puis on les laissait jusqu'à ce que ça sorte comme ça sort. Un poule. Voilà, c'est ça, exactement. Une émotion, étymologiquement parlant, ça vient du latin moveré, qui veut dire mettre en mouvement. Et le E, ça veut dire vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment une énergie qui doit aller vers l'extérieur. Et ce qui est important aussi dans les émotions, c'est de comprendre que les émotions sont intimement liées à la vie. On ne peut pas vivre sans émotions. C'est ce qui nous permet d'apprécier notre environnement, en fait. D'accord. Donc, sans vie, pas d'émotions. On peut vivre à la limite sans bras, on peut vivre sans jambes, mais on ne peut pas vivre sans émotions. Donc ça, c'est vraiment très important. En plus de ça, qu'est-ce que l'intelligence ? Alors, depuis des siècles, on se questionne sur qu'est-ce que l'intelligence ? Où siège l'intelligence ? Où siègent les émotions ? On pense beaucoup que nos émotions viennent de là. On voit dans certaines recherches que, par exemple, des bébés qui naissent à l'encéphale, donc sans cerveau, alors ils ne vivent pas longtemps, mais ils sont pourvus d'émotions. Donc, ça nous questionne quand même sur d'où ça vient, où est-ce que c'est. Donc, c'est des questions qui sont encore, je pense, assez ouvertes. Les neurosciences amènent beaucoup de choses aujourd'hui, mais l'étude du corps aussi, de la physiologie. Et donc, vraiment, cette question d'intelligence émotionnelle, je pense qu'elle s'est démocratisée dans les années 2000, chez nous, avec un monsieur qui s'appelle Daniel Gollman, un Américain. Et on parlait beaucoup de caution intellectuelle avant, puis on a recruté beaucoup sur ça. Et ça nous a amené à nous intéresser, finalement, aux cautions émotionnelles, qu'on peut appeler aussi l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a vraiment ce côté méconnu de l'émotion, et on voit quand même que ça a une part prépondérante dans les organisations et dans la performance des organisations, aujourd'hui en plus. Donc, ce domaine émotionnel, à présent, je dirais que depuis les travaux de Daniel Gollman, l'Institut François Bocquet a essayé de segmenter ces différents ensembles de compétences, et on peut dire qu'il y en a six principaux. Et donc, pour chaque domaine de compétences, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a d'une part, en fait, la grille de lecture par rapport à soi, c'est-à-dire comment moi je vais gérer tout ça, et puis il y a la grille de lecture aussi par rapport à l'autre. Donc, je vais les citer et puis je vais les expliquer brièvement, chaque domaine. Alors, le premier domaine de l'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle la conscience émotionnelle. D'accord. C'est-à-dire déjà, est-ce que je suis capable de détecter ce que je ressens ? Alors, certaines émotions, oui, mais peut-être qu'il y a des émotions dans ma journée où je ne sais pas, là, je vis quelque chose, en fait. Donc, est-ce que je suis capable, comme ça, dans tout ce que je vis dans ma journée, de savoir à quel moment je peux avoir des petites tristesses, des agacements, voire même des colères, etc. Ça se rapproche un peu de la présence, peut-être, de la pleine conscience. En tout cas, on va utiliser ces choses-là pour aller, oui, bien sûr, essayer d'en être averti le plus vite possible. Il y a des personnes qui sont des fois dans le déni personnel d'être en colère, par exemple. Mais non, je ne suis pas en colère ! On va vous filmer. Donc, il n'y a pas rapport à soi et puis il n'y a pas rapport à l'autre. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que je suis capable de détecter les émotions chez l'autre ? D'accord. Alors, chez un extraverti, c'est facile, on s'en aperçoit vite quand même. Par contre, chez un introverti, c'est plus dur. Parce que parfois, on ne voit rien, il y a un certain flègue de l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, c'est le volcan, ça explose. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est celui de l'expression émotionnelle. Comme je le disais tout à l'heure, l'émotion, c'est quelque chose qui doit sortir. C'est une énergie qui doit s'exprimer. Alors après, il faut trouver le bon canal. Ça peut être par la parole, ça peut être, il y en a qui le font par le sport, ça peut être par une activité artistique, ça peut être par l'écriture. Peu importe, le tout, c'est d'être capable de l'exprimer parce que c'est souvent quand on ne l'exprime pas qu'après, ça crée des marqueurs somatiques. Ça fait, moi j'appelle ça après les cocottes minutes. Et que ça crée justement des tensions dans le corps. Donc, il y a l'expression émotionnelle pour soi, mais il y a aussi par rapport à l'autre. C'est-à-dire, imaginons que tu vives une émotion, est-ce que je suis capable, déjà, de le détecter, on l'a vu, mais est-ce que je suis capable de faire en sorte que tu puisses l'exprimer ? D'accord. Sans moi, surréagir ou intervenir ou couper ton expression. Est-ce que je vais poser les bonnes questions qui vont créer cette confiance, etc. Un dialogue. C'est ça. Donc, par rapport à l'autre également, il y a tout un ensemble de compétences. Le troisième domaine à présent, c'est celui de la compréhension émotionnelle. Alors, on fera tout à l'heure, je crois, un exercice par rapport à ça avec vous. La compréhension émotionnelle, maintenant, c'est quel est le sens que je mets derrière tout ça ? Parce qu'ok, c'est bien joli, j'ai des sensations, je vis tout ça intérieurement, mais ça veut me dire quoi, en fait ? Pourquoi mon corps, il me fait vivre ça ? Donc, ça, c'est la compréhension émotionnelle. Alors, c'est pareil, il n'y a pas rapport à moi. Est-ce que je suis capable de comprendre le sens pour l'autre ? Parce que si j'interprète juste l'émotion de l'autre avec moi, mes filtres, je vais peut-être me tromper, parce que lui, il le vit peut-être différemment, ça. Donc, c'est de comprendre moi, et puis aussi, l'autre, qu'est-ce qui a déclenché ça ? Et puis, les déclencheurs qui sont associés. Interpréter quelque part. Oui, c'est ça, essayer de comprendre, en fait, de se mettre à sa place. On va retrouver l'empathie, par exemple, mais de se mettre à sa place et de comprendre ce qu'il vit. Très bien. Donc, ça, c'est le troisième domaine. Nous avons à présent le quatrième domaine, qui est celui de la maîtrise, ou plutôt, j'aime bien dire, de la régulation émotionnelle. C'est-à-dire que je suis dans une situation un peu gâchette, de crise, comment je vais réguler mon émotion ? Par exemple, là, je ne sais pas, il y a une colère intense qui sort, je suis face à un client important, qu'est-ce que je fais ? Ce n'est peut-être pas le bon moment de l'exprimer, mais comment moi je vais réguler ça, pour ne pas me couper des opportunités, des choix dans ma façon d'échanger peut-être avec l'autre ? C'est difficile, ça demande de l'entraînement. Oui, oui, ça peut être le chemin des fois d'une vie aussi. Mais effectivement, on peut quand même ajouter des compétences derrière tout ça. Et puis, par rapport à l'autre, comment je vais aussi réguler les émotions, notamment dans la gestion des conflits, comment je vais moi pouvoir, avec l'assertivité, comment je vais pouvoir agir aussi, et permettre à l'autre de réguler son émotion le plus vite possible, dans l'intérêt des deux, en fait, le plus vite possible. D'accord. Donc, la régulation. Ensuite, nous avons maintenant l'utilisation émotionnelle. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais pouvoir utiliser, en fait, ces émotions-là pour en tirer des bénéfices personnels. C'est là que ça devient intéressant. Personnel ou collectif, peut-être ? Ou peut-être collectif, bien sûr. Mais même à travers le collectif, souvent, j'ai quand même un intérêt, moi, derrière. Mais effectivement, c'est comment je vais les utiliser, comment je peux utiliser, par exemple, la colère pour pousser quelqu'un à agir, comment je peux utiliser la peur pour amener à la prudence, peut-être. Et par rapport à l'autre, c'est comment je peux utiliser une émotion, peut-être, pour limiter l'impact de l'émotion de l'autre. Ou pour peut-être susciter une émotion qu'il a peut-être peu utilisée. Donc, on voit que, alors, tout ça, c'est un enchevêtrement. Alors, il y a des émotions qui vont peut-être enfreiner certaines ou qui vont peut-être accélérer certaines. Donc, c'est comment je vais utiliser ça. On a un bon exemple avec certains hommes politiques ou femmes politiques ou certains acteurs qui sont capables de générer une émotion, une petite larme, par exemple, qui va avoir, du coup, un impact. Parce que l'émotionnel est lié à la mémoire. Donc, ça va avoir un impact sur les personnes qui suivent le discours. On a plein d'exemples en tête sur ça. Oui, tout de suite, ça parle. Donc, ça, c'est l'utilisation. Nous avons le sixième, donc, dernier domaine. C'est ce qu'on appelle l'harmonie, maintenant, émotionnelle. L'harmonie émotionnelle, c'est un domaine un peu transversé. C'est-à-dire que ça va toucher un peu tous les autres. C'est un peu comment je vais, moi, déjà avoir cette agilité pour passer l'un à l'autre. Et en plus de ça, comment je vais utiliser des émotions pour, moi, générer, maintenant, de la confiance en moi, pour générer des émotions vertueuses, des choses qui vont me correspondre, pour me développer, pour m'épanouir. D'accord ? Et puis, par rapport à l'autre, c'est comment, moi, je peux utiliser ça, par exemple, pour te permettre aussi de t'épanouir, pour te permettre d'être en accord avec toi, etc. Donc, c'est un domaine vraiment d'expertise qui est assez transversal, finalement, qui touche les autres aussi. D'accord. Et donc, si je récapitule, si je reformule ce que tu viens de nous expliquer, il y a six composantes principales dans l'intelligence émotionnelle. D'abord, la conscience. Ensuite, l'expression. Tu me corriges si je me trompe. Donc, la conscience, l'expression, la compréhension. Et puis, derrière, on va avoir la régulation, l'utilisation et l'harmonie. Voilà, c'est ça. Et il faut ajouter aussi quelque chose qui est important. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. C'est qu'il y a une hiérarchie, quand même, là-dedans. Par exemple, je ne peux pas, moi, apprendre à réguler mes propres émotions si je suis encore dans le béni de celles que je vis. Donc, il faut d'abord avoir conscience de certaines émotions. Ça va être compliqué, également, aussi, de pouvoir réguler la colère de quelqu'un d'autre si, moi, je n'arrive pas à réguler la mienne, déjà. Donc, un peu comme des couches successives, finalement. Voilà, c'est ça. On peut prendre l'oignon. Et puis, il y a quand même un certain ordre à respecter pour arriver à une certaine maîtrise. Voilà, au cœur de l'autre. C'est ça. Alors, du coup, là, tu viens de nous donner les bases, je dirais quelque part théoriques, de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu aurais maintenant un exemple concret pour qu'on puisse vraiment, que les personnes qui nous écoutent puissent visualiser à quoi ça fait référence ? Oui, alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous inviter, du coup, toutes les personnes qui nous regardent, à essayer de vous représenter. Je vais vous donner une situation qui est un peu loufoque, bien sûr, mais qui va permettre de vous représenter à un certain univers. Et par rapport à cette situation, je vous invite à vous connecter peut-être, alors il peut y en avoir plusieurs, mais peut-être au sentiment principal qui domine. Et puis après, on donnera la marche à suivre peut-être pour l'écrire dans le chat. Donc, par rapport à cette situation, je vais vous la donner. Donc, imaginez, représentez-vous, imaginez que vous êtes vendredi soir. On est au mois de juillet, il fait très chaud, le temps est lourd. Vous êtes vendredi soir, vous rentrez chez vous d'un long déplacement professionnel, éprouvant. Vous arrivez chez vous, votre partenaire de vie, en fait, vous accueille en vous disant qu'il ou elle a invité un couple à manger pour la soirée. Le repas n'est pas fait. Et en plus, ce sont des personnes que vous n'appréciez pas trop. Mince. Belle soirée en perspective, en quelque sorte. Donc, par rapport à cette situation, je vous laisse vous plonger dedans. Et puis, peut-être vous concentrer sur qu'est-ce que vous ressentiriez, et quel serait le sentiment principal qui dominerait dans une telle situation. D'accord. Donc, si vous le voulez bien, ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous partager dans le chat quelle est l'émotion que vous ressentez dans une telle situation. Voilà, le vendredi soir, chaud. Et une mauvaise surprise, a priori. De la lassitude, de la colère. Je vois. Ok. Agacement, irritation. Merci beaucoup. Je vois énormément de réponses. La fatigue. De la frustration. Encore de la colère. De l'agacement. Ok. Boudé. Donc, un sentiment peut-être plus retenu. Du désappointement, de la contrariété. Une incompréhension. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses différentes. Oui, alors c'est intéressant. On voit que pour une même situation, en fait, on peut observer que déjà, le ressenti suivant les personnes n'est pas le même. Ah oui, il y a encore d'autres réponses qui arrivent, bien sûr. Les gens qui ont de la solitude, qui peuvent s'entraîner seuls. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde a des émotions qui sont différentes ? C'est pour ça que c'est très complexe comme domaine. Autant, quand on parle justement du côté intellectuel-mental, on arrive à se mettre d'accord parce que c'est rationnel. On va vers l'objectivité avec le mental. Mais avec l'émotion, on va vers la subjectivité. Et donc, on se rend bien compte que dans une même situation, on peut vivre ça d'une manière très différente de l'autre, finalement. Et il faut ajouter en plus à ça que, là, on ne le prend pas en considération, mais il faut ajouter aussi l'intensité qu'il y a derrière. D'accord. Parce que là, on le voit à travers les mots. Il y a des gens qui nous parlent d'agacement, d'autres déjà de colère. Donc, on doute que ce n'est déjà pas la même intensité. Mais même dans l'agacement, il y a peut-être plusieurs niveaux. Donc, toujours dans cette même situation, il y a une diversité de réactions personnelles, singulières. Et en plus de ça, il y a une intensité qui est aussi propre à l'individu, qui est le résultat de tout notre passé, de nos croyances, de notre éducation, de tout ce qu'on a en fait. Donc là, on voit bien dans cet exemple qu'il y a des émotions qui peuvent être différentes, une conscience qui va être différente, un niveau d'expression, une manière d'exprimer qui va être différente. Et puis, tu nous as parlé tout à l'heure de compréhension. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de ce point de vue ? Alors oui, ça aussi, c'est intéressant. C'est qu'on a vu tout à l'heure le côté émotionnel. Il y a quand même un message derrière. C'est en gros, pourquoi la vie m'a fait avec ça ? Pourquoi la vie fait que je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, de la peur ? C'est bien que je dois en faire quelque chose de tout ça. Et donc, ce qu'on va peut-être vous inviter à faire dans un deuxième temps, c'est de vous connecter maintenant toujours au ressenti que vous aviez, qui était dominant, même s'il y en avait plusieurs, de vous reconnecter à ce ressenti-là. Et pour donner une image, moi j'aime bien la phrase de Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non-violente. Il a une très belle phrase, je trouve. Il dit « Tout conflit naît d'un besoin qui n'est pas respecté ». Et donc, en fait, je vais vous inviter à réfléchir à votre besoin qui n'a pas été respecté et qui fait que vous avez eu de l'agacement, de la colère, de la frustration, de la gêne, de la fatigue, etc. On va vous proposer peut-être une liste, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, notre équipe textique va lancer un sondage. Et puis, on vous propose là plusieurs options de besoins que vous pourriez avoir dans cette situation et qui ne seraient pas respectées. Donc, voilà les options auxquelles on a pensé. Le fait de se reposer ou prendre une douche parce qu'il fait chaud. le fait de passer du temps plutôt avec des personnes qu'on apprécie, voire d'être prévenu à l'avance. Et enfin, le dernier aspect qu'on a envisagé, c'est le fait d'être accueilli, d'avoir besoin d'être accueilli. Voilà. Donc, on va attendre quelques instants pour publier les résultats. Je vois déjà des réponses. Donc, pas mal de personnes qui souhaiteraient être prévenues à l'avance. Donc, voilà. Prêts à faire des compromis, apparemment. D'autres qui souhaiteraient se reposer ou prendre une douche, être accueillis. Voilà. Donc, pareil, se reposer. Très bien. OK. Peut-être qu'on peut publier les résultats pour que tout le monde voit les scores. Super. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et Jean-Marc, qu'est-ce que ça t'évoque ? Quand je regardais les résultats, je voyais que personne n'avait coché, passé du temps avec des gens qu'on apprécie. On imagine évidemment qu'il y a plusieurs choses qui posent problème dans cette situation et que ce n'est peut-être pas la première raison qui viendrait. Ça serait peut-être une secondaire. Mais en tout cas, on voit que pour une même situation, encore une fois, et peut-être même pour un même ressenti, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le même ressenti, on pourrait aussi avoir deux raisons différentes, ou trois, ou quatre même. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime parler du phénomène de la double contrainte. C'est-à-dire qu'il y a une première contrainte par rapport à ce que je ressens, qui est propre à ma singularité, et il y a une deuxième contrainte, c'est par rapport à l'information qu'il y a derrière. Donc, on voit bien la complexité qu'il y a derrière à comprendre ce que vit l'autre et pourquoi il le vit. Donc, il y a vraiment ce que je vis, et puis il y a en plus pourquoi je le vis. Donc, il y a vraiment cette notion de besoin qui est derrière. Donc, on voit bien qu'il y a deux choses qui s'emboîtent. Deux choses bien distinctes. Et alors, peut-être une question qui, en tout cas, à moi m'intéresse, est-ce que tout le monde peut développer son intelligence émotionnelle ? Parce que là, on voit qu'il y a des réponses différentes, etc. Donc, il semble qu'il y a un vrai travail, mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? Et surtout, comment est-ce qu'on fait ? Alors, c'est une grande question aussi. Je dirais qu'il y a effectivement un côté inné, de toute manière. C'est que tout le monde dans sa vie a déjà ressenti de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie. Donc, biologiquement parlant, physiologiquement parlant, on ressent tous des émotions à différents niveaux, avec, on l'a vu, différentes intensités. Ça, c'est un fait. Et en fait, toutes ces émotions-là, elles vont nous amener à comprendre notre environnement. La partie d'acquis, finalement, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? C'est là où je vais peut-être développer une expertise. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas, moi, c'est le... Vous savez, je suis capable, moi, avec ma main, peut-être, de prendre un verre. Ça, c'est une disposition naturelle. Et puis, j'ai déjà appris un comportement. Mais peut-être que de jouer aux fléchettes et de mettre ma fléchette au centre d'une cible, ça va me demander une expertise. Donc, je dirais, en fait, que c'est plutôt l'intelligence émotionnelle, c'est un ensemble, vraiment, de compétences liées à nos dispositions naturelles. D'accord. Très bien. Et donc, ça, c'est clair. A priori, tout le monde, avec pas forcément les mêmes dispositions, mais tout le monde peut travailler sur l'intelligence émotionnelle. Maintenant, si on rentre un peu plus avec une optique, peut-être, professionnelle, de situation professionnelle, j'ai, par exemple, une demande, moi, qui m'a été formulée par un client qui était donc responsable d'une entreprise et il se fait que son responsable financier, quelqu'un de très compétent techniquement, avec vraiment une équipe, une bonne visibilité nécessaire au projet, dans le cadre d'un projet, quand il y avait une certaine résistance au changement qui pouvait se matérialiser, notamment lors des projets. L'exemple concret qu'il m'avait partagé et où j'aimerais avoir ton avis, c'est celui d'une réunion de lancement de projet où le responsable financier s'est, en fait, mis en colère. Alors, on sent bien que c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va demander un effort collectif, etc. mais mon client me disait « Moi, je ne sais pas comment réagir, d'autant plus que c'est quelqu'un de très compétent, qu'il y a des témoins, il y a pas mal de monde. » Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu recommanderais ? Alors, déjà, je pense que ce qui est important vraiment de comprendre dans l'intelligence émotionnelle, c'est que nous ne sommes pas responsables, en fait, des émotions des autres. Ça, ça leur appartient. Et on n'est pas là de la même manière, on n'est pas là pour juger des gens par rapport à leur valeur, par rapport à ce qu'ils aiment. On n'est pas là pour faire ça dans les entreprises. Et donc, les émotions, ça appartient aussi à leur singularité, à leur intimité, de par leur passé. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple des cocottes minutes, on a tous des cocottes minutes de différentes tailles, avec différentes pressions à l'intérieur. On peut être responsable, à la limite, par ce que nous allons dire, peut-être d'avoir ravivé la flamme sous la cocotte, mais on n'est pas responsable de la pression qu'il y a dedans. D'accord. On peut te déclencher, mais... Donc déjà, tout l'important, déjà, de faire en sorte d'épurer déjà notre langage, notre manière de communiquer, pour limiter les situations critiques. Mais on peut être le meilleur orateur du monde, si l'autre, il a envie d'exposer, il exposera de toute manière. Donc, il faut s'enlever vraiment cette responsabilité-là, d'être responsable de ce que vit l'autre, et de son émotion. Maintenant, moi, dans une situation pareille, déjà, je me poserais la question de savoir, est-ce que dans une situation en tant que manager, si je suis face à une personne comme ça, déjà, est-ce que moi, je ressens quelque chose ? D'accord. Parce que si je ne ressens rien, j'aurai toutes mes cartes, peut-être, ça sera plus facile. Si moi, en plus, je ressens quelque chose, le risque, c'est d'entrer dans un jeu émotionnel. Oui. Et pour jouer un jeu, il faut deux joueurs. Donc, je suis autant responsable de l'autre, finalement, du jeu qui va créer. Alors, est-ce que ça va être aussi de la colère ? Est-ce que ça va être plutôt de la peur ? Ça, je ne sais pas. Mais déjà, de me poser cette question-là, et surtout, à quoi ça fait référence chez moi ? Pourquoi je ressens ça dans telle situation ? Est-ce que c'est lié au statut de la personne ? Est-ce que c'est lié vraiment à la décharge qui était quand même forte ? Etc. Ensuite, je me poserais, et puis j'envisagerais dans une optique professionnelle, déjà, qu'est-ce que je peux gagner de cette échange ? Qu'est-ce que je peux perdre ? Et qu'est-ce que l'autre peut gagner ? Qu'est-ce qu'il peut perdre ? D'accord. Pour déjà, rentrer dans une optique de négociation éventuelle. Donc, prise de conscience, et puis réflexion un peu tactique. Voilà, c'est ça. Puis, à un moment donné, il va falloir prendre son courage à deux mains et puis aller parler avec cette personne de cette situation. Et comme tu le disais tout à l'heure, du coup, c'est le moment d'avoir travaillé sur sa communication pour avoir les mots les plus justes, l'attitude. Oui, ça, c'est très important. Déjà, en amont, d'avoir déjà des outils qui vont permettre, encore une fois, d'éviter que ça parte dans tous les sens et qui vont permettre peut-être de réguler cet échange. Et ce qui est important, il y a eu des études de fait sur ça, mais on dit à peu près que quand on ressent quelque chose dans une situation, notamment un grief, un conflit avec quelqu'un, on a à peu près trois semaines pour le verbaliser. Avant, en fait, que ça passe dans notre mémoire longue et que ça devienne un marqueur somatique. Le fameux nerciatique. Le fameux, voilà, le fameux nerciatique, exactement. Bon, depuis, j'en ai libéré des choses. C'est le fameux nerciatique. Mais effectivement, des fois, c'est bien de ne pas le faire tout de suite parce qu'il y a l'intensité qui va avec. Mais ça peut être bien, en tout cas, à un moment donné, il faut aller voir la personne le plus vite possible, pas trop attendre non plus, mais disons que dans les deux semaines, il faut aborder le sujet avec l'accueil qui va avec. Et on dit souvent, d'ailleurs, dans les conflits, que les conflits, ce qu'on appelle un peu coup de gueule, c'est finalement les plus simples parce que ça sort. Ça peut être violent, mais ça sort. Alors que souvent, les conflits larvés, comme on dit, cela, il dure. Et même des fois, quand je suis dans les organisations, des fois, j'ai des gens qui me confient, qui me disent, nous, on ne peut pas se voir depuis 20 ans, mais on ne sait même plus pourquoi. Donc, on voit ce que ça peut donner. C'est vrai que ça me rappelle quelques scènes déjà vues. Alors, donc, on comprend que finalement, ça s'improvise et ça ne s'improvise pas à l'intelligence émotionnelle. Il y a tout un travail à faire en amont. Est-ce que pour... On approche de la fin de ce webinaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à nous partager vos questions si vous en avez via le chat. Et pendant ce temps-là, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, notamment, tu animes une formation sur l'intelligence émotionnelle, mais qu'est-ce que tu recommandes ? Ce qui est intéressant, ce qu'on voit en formation, parce qu'on a vu, c'est une problématique qui peut toucher à la fois au niveau individuel, personnel, dans la vie privée, et aussi dans le domaine professionnel. Ce qui est intéressant, c'est que dans les formations de l'Institut, on s'adapte vraiment au public que l'on a. Il peut y avoir en fait des statuts différents, il peut y avoir des problématiques différentes. Nous, le but, comme on est en petits groupes, c'est d'aborder vraiment les besoins. Parce qu'on a vu que l'intelligence émotionnelle, on pourrait se former pendant toute une vie, si on veut dessus. Mais c'est vraiment d'être centré sur les besoins des personnes. Et que ce soit même en présentiel ou même en distanciel, on peut déjà avoir des protocoles, des outils, travailler sur ses croyances. On peut aussi apprendre à se responsabiliser par rapport à ses propres émotions et à celles de l'autre. Et puis, on va apprendre tout un tas de domaines de compétences qui sont liés aux six domaines dont on a parlé tout à l'heure. Mais tout ça en respectant à chaque fois la singularité de chacun. C'est vraiment ce qui fait aussi la force des formations qu'on anime en petits groupes. Et je dirais pour compléter que pour moi, il y a vraiment quatre composantes à prendre en compte. D'accord. toute personne qui souhaite se développer en fait en intelligence émotionnelle, la première composante est une composante finalement physiologique. C'est-à-dire qu'une personne qui est un vieillard de 90 ans aura moins de facilité à prendre qu'un jeune de 5 ans qui lui, ça fuse en permanence là-haut. On va avoir aussi dans cette composante physiologique, on va avoir l'acuité sensorielle, c'est-à-dire la qualité d'impression du corps. Et ça, c'est lié à la santé aussi. C'est-à-dire que notre support, notre corps, s'il est en mauvaise santé, s'il est encrassé, les connexions, c'est un peu comme, vous savez, des rails de chemin de fer. C'est-à-dire, s'ils sont en mauvais état, le train va moins vite. Voilà, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cette agilité, cette flexibilité pour agir ou pour réagir rapidement. D'accord. Donc ça, c'est la première composante. Il y en a une autre, c'est la deuxième, c'est la composante de disponibilité. C'est le temps que je vais consacrer finalement à apprendre en termes, même si c'est 5 minutes par jour, est-ce que c'est 1 heure par jour ou 5 minutes par semaine. D'accord. Il y a la composante de motivation. C'est en gros l'utilité que j'ai en avoir parce que je ne vais pas apprendre de la même manière si j'en vois une utilité concrète, réelle, ou si en fait, cette utilité, c'est plutôt dans mon rôle de vie, dans l'utilisation que je vais en faire, dans mes rôles de vie différents. Et puis après, il y a une composante de niveau, c'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui déjà. C'est intéressant des fois, là il y a des questionnaires, il y a l'outil performance talent par exemple qui permet de faire le point sur ça. C'est à quel niveau j'en suis aujourd'hui dans ces domaines-là et qu'est-ce que je peux développer en fait. D'accord. Voilà, on peut prendre en compte ça. Donc si je comprends bien, en formation, il y a vraiment un échange qui se met en place avec aussi des mises en situation pour pratiquer. Bien sûr. Que tu vas réapprofondir ces notions-là, permettre à chacun d'explorer aussi pour lui-même et de s'approprier ces notions. Et puis, tu disais qu'il y a aussi toute une dynamique particulière selon les besoins de chacun. Oui, bien sûr. C'est important, je pense aussi, de le préciser. Et puis après, concrètement, j'arrive en colère. Comment tu gères ça ? Je pense que c'est ça que les gens attendent aussi. Super. Je vois une question, peut-être avant de finir. Quelle est la meilleure façon d'améliorer l'intelligence émotionnelle et comment développer l'empathie ? Comment développer l'empathie ? Oui. Alors, la meilleure façon, je dirais que c'est... La meilleure façon, est-ce qu'il y a une meilleure façon ? Je ne sais pas. C'est d'y aller progressivement, en tout cas. C'est d'y aller pas à pas. Moi, je prends souvent l'exemple du chêne majestueux qui est majestueux parce qu'il est centenaire, mais il a tout le temps, il a continuellement appris, en fait. Et donc, c'est d'aller à son rythme et de faire chaque jour de se fixer des petits objectifs parce que notre capacité d'apprentissage, elle est vite limitée, elle est vite saturée. Donc, il vaut mieux faire un tout petit peu tous les jours et mettre en place des choses des fois très simples mais qui vont avoir quand même une rentabilité à court terme et à moyen terme. Et puis après, de faire des plans d'action, c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs en fin de formation. Pour l'empathie, c'est intéressant, l'empathie, l'être humain, il ne naît pas avec de l'empathie. L'être humain, ça s'apprend, le voile du mental, il arrive à partir de 5 ans à peu près. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de dire à un enfant de 3 ans, tiens, je suis fatigué, mets-toi à la place de papa qui est fatigué, qui a une dure journée, c'est incapable de le concevoir ça. D'accord ? Alors, normalement, ça peut arriver, l'empathie, il y a des tests pour voir si l'enfant est capable d'en faire à partir de 5 ans. Maintenant, il y a des gens qui ne l'apprennent pas, on voit encore des gens qui sont à l'âge adulte, qu'ils soient dirigeants, opérateurs, peu importe, qui n'ont pas développé, qui n'ont pas eu ce modèle-là et donc qui n'ont pas développé par rapport d'entreprise. Mais c'est vraiment la capacité à se mettre à la place de l'autre. D'accord, donc ça s'entraîne. On s'entraîne et il y a des exercices pour ça où on va se mettre à la place de l'autre et on va essayer de se représenter ce qu'il peut vivre et d'essayer de voir qui est le plus proche. Alors, je vois qu'on a une autre question qui est sur les ouvrages. Est-ce qu'il y a des... Donc, évidemment, tu parles beaucoup de pratiques mais il y a aussi peut-être l'apport théorique en partie ce qu'on a commencé aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des ouvrages, des livres à recommander ? Alors, il y a beaucoup de livres aujourd'hui. On n'en compte plus de tout ce qui est développement personnel, etc. Je crois que j'ai vu passer tout à l'heure quelqu'un qui parlait des accords Toltec. Je pense que ça, c'est assez connu, c'est accessible, c'est très facile à lire. Et très efficace. Et très efficace. ça paraît facile mais encore une fois, c'est de vraiment bien appliquer cette autre chose. Donc, c'est un bon livre pour débuter. On a parlé de Daniel Goldman qui a fait des livres aussi sur le sujet. Puis après, tous les livres de développement personnel en parlent. Je vois une question plus personnelle sur Quid du Nersiatik. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu mal. Je n'ai plus jamais eu mal au Nersiatik. Donc, le problème est résolu. Super. Et puis, pour la question sur le code de réduction, vous allez la voir dans deux secondes. il va être partagé à l'écran. donc, bis repétit à. Voilà. Donc, merci beaucoup. On va clôturer ce format live et puis, à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Belle journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501